Bonjour, rebonjour à tous, c'est de nouveau Miniblob et Hiro, et comme promis on se retrouve pour une deuxième vidéo de Black Ops 2, le futur est noir, Call of Duty Black Ops 2, donc le jeu que tout le monde s'en y avoir joué savait que ça serait du réchauffé et tout ça. Et que ça n'est pas finalement du réchauffé, on va le voir notamment dans cette seconde vidéo. Juste pour commencer, tu vois là, on va débuter le niveau, je ne vais pas rester très longtemps sur ce sujet, c'est juste pour montrer qu'en fait tu peux personnaliser ton équipement au début de chaque mission. Donc c'est assez marrant et notamment tu débloques des atouts aussi utilisables en solo. Ah oui, c'est distinct du multi ? Alors ça va être des atouts que tu peux retrouver en multi, mais c'est des atouts que tu vas retrouver en multi, mais que tu ne vas pas débloquer de la même façon. Enfin, tu les débloques en solo pour le solo et tu les débloques en multi pour le multi. Et c'est en faisant justement des objectifs dans les missions que tu vas débloquer des armes secondaires un peu tordues. C'est toi qui es tordu. Mais des trucs futuristes qui sont rigolos. Alors là, on ne va pas avoir les trucs les plus rigolos, désolé. On ne veut pas trop vous pourrir le truc non plus quand même. Là, honnêtement, c'est surtout parce que j'ai fini le jeu sur une version debug et que là, j'y joue sur une version normale. Mais en gros, tu as notamment une arme qu'on a déjà vu en vidéo, donc on peut en parler, qui est très rigolote, qui te permet de voir et de tirer à travers les murs. C'est un railgun, quoi. Et ouais, mais ça fait vachement, vachement penser aussi à... Oh, les poignées de... J'en veux ! C'est le futur. Et on est en 2025, là. Là, on est en 2025, on incarne David Mason, le fils d'Alex. De Relax Mason. Voilà. Et il est avec son petit pote Harper qu'on va... C'est Ben. Ben Harper. Ah ouais, c'est possible. Bon, d'accord. Ben Harper. Et il n'a pas pris une ride, hein, le mec. C'est... Bravo. Qui ça ? Ben Harper. Ah t'as vu, il fait de l'escalade et tout. C'est assez sympa comme... Bon, après, c'est... Encore une fois, tu t'appuies sur trois boutons... Oui. Alors là, c'est pareil, je voulais te montrer cette mission parce que finalement, on y retrouve du Call of Duty dans ce qu'on attend, c'est-à-dire, bah, finalement, une action, là, tu vois, avec... On appuie sur des boutons et puis on avance, c'est un petit peu automatisé. Ouais, c'est un petit peu du film... Voilà, c'est ça, c'est un peu... Mais bon, c'est pas déplaisant, quoi. Non, c'est vraiment du film interactif. Mais c'est une mission qui est assez jolie. Donc, pareil, vous ne risquez pas d'être spoilés. Ça, ça fait partie des premières missions. Mais donc, du coup, juste pour finir sur le fameux gun qui te permet de voir à travers les murs. C'est sympa, hein. Moi, il me fait penser un petit peu aussi au... Ah, cool ! À une des armes de Perfect Dark. Et il y a pas mal d'armes qui me font penser à des armes de Perfect Dark. Et je me demande... Et tu vas voir... Là, on va avoir de beaux exemples de ce qu'on pourrait appeler du rétro-futurisme. Non, mais finalement, il y a un petit look, tu sais, le futur tel qu'on l'imaginait il y a quelques années, qui est assez rigolo, un petit peu décalé. Et moi, qui me fait vachement penser à Perfect Dark. Et notamment au niveau du multi, on va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'on va faire un GL. Il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau, il peut. Mais les effets de pluie sont assez bien rendus, je trouve. Ouais, ça va. Tu vas le voir tout à l'heure, une fois qu'on va avancer un tout petit peu dans le niveau. C'est assez joli. C'est franchement... C'est un des niveaux qui... Tu te rends compte que finalement, même avec le même moteur, tu disais tout à l'heure que le moteur était vieillissant. C'est le cas. Mais, allez, on va sauter. On va faire les curies volants. Ouais, attends. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu fais des curies volants. Mais les mecs, ils ont du courage quand même. Oh non. Oh, c'est abus. C'est bon. Et donc, même avec le même moteur, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez propre, qui tient franchement la route. Alors c'est pareil en termes de musique. Parce que, pardon, non, j'allais simplement dire, de toute façon, le moteur est vieillissant et limite, mais est super flexible et permet de garder une certaine fluidité. Alors certes, ça ne fait pas tout. Ah oui, oui, oui. Non mais si, ça joue effectivement. Mais ça joue, ça joue. Le fait que ça soit fluide, ça... Et donc, la musique, juste pour préciser, t'as des musiques différentes si t'es dans le passé et dans le futur. Là, on est en 2025, donc on a une musique un peu plus électronique. Moi, je t'avoue que je suis un peu moins client. Je préfère les compositions un peu à la Rambo, qui sont un peu plus rigolotes. Je peux comprendre. Mais bon, c'est une question de point de vue. Après, là, du coup, c'est pareil, le HUD, t'as vu qu'il a été modifié. Oui, tout à fait. Donc, du coup, tu sais directement que tu es... Donc, à l'époque... Bon, il y a plus de missions dans le futur. Et parce que finalement, le personnage principal, ça sera ce fameux David. Oui, David Mason. J'allais faire l'erreur. J'allais dire Alex, moi aussi. C'est pas mal, finalement, au fond, l'effet de... Ouais, bon, je vais arrêter, mais je trouve ça pas moche, quoi. Franchement, cette mission, ça va à peu près. Mais c'est inégal, quoi. Voilà, si vous vous lancez, c'est surtout la première mission qui, graphiquement, fait mal aux yeux. Après, ça s'arrange. Mais la première mission, c'est un invisible. Ouais, ils nous le font, les futurs soldiers. Par contre, il a oublié d'invisibiliser son arme. Oui, son arme. Il est plus ou moins invisible. De toute façon, nous, ce qu'on va juste faire... Ah tiens, on va balancer une granette d'IUM. Tu vas voir que... Bon, nous, c'est pas très pratique, mais pour eux non plus. Ouais, nous, on n'y voit plus rien, en fait. Le problème, c'est que tu étais trop près. Mais eux, ça leur pourrait eu leur invisibilité. Alors, tu vois que là, j'ai un viseur un petit peu particulier. Ouais, c'est holographique qui te permet vaguement de... Il me permet carrément de voir à travers les murs. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Donc, c'est rigolo. C'est notamment bien pratique, tu vois. Je sais ce qui se passe. Bon, là, il y a mes petits collègues qui... Oups, il y a un truc qui vient de tomber. C'était un... Je ne sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air joli. Tu vois, là, par exemple, on le voyait à travers le mur, quoi. Alors, on va te dire que là, il n'a pas l'âge libre parce que tu l'as mis sous pression avec tes premiers coups de fou. Non, il était en train de recharger. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il était vraiment en train de recharger. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bref. Non, je me moque. Euh... Ouais, bon, écoute, ma foi, moi, je ne trouve pas ça désagréable. Après, le truc, c'est... Ouais, ça te permet de voir aussi ceux qui sont un peu plus soi-disant invisibles, quoi. Et les personnages... Oui, s'ils sont camouflés comme toi, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que tes potes qui peuvent être... C'est des alliés, ça ? Ah non, ça, c'est des alliés, mais... Lui, tu vois, par exemple, c'est un... Du coup, d'où l'avantage de ce truc holographique ? Ouais, voilà. Parce que j'allais dire, c'est ultra cheaté, c'est du wallhack pourri. C'est ultra cheaté. Alors, la question se pose notamment pour le multi. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que tu vas avoir des viseurs comme ça qui peuvent paraître un peu cheaté. Hop, 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 on va aller. Il y a un tonneau rouge. Non, mais c'est du ça, je dis rien, fais gaffe, quand même. T'as raison, attends, on va le faire péter juste pour le plaisir. Ah, ah, et t'avais plus assez de balles pour le finir. Voilà, on a fait péter tout le monde. Oh, l'effet explosion pourri ! Ouais, donc, il y a boire à manger, mais globalement, je trouve ça plutôt crédible. Non, franchement, ça se tient. Après, encore une fois, le vrai problème, c'est l'IA. Alors, t'as plein de passages... Oh, petit saligo ! T'as plein de passages, on connaît les Call of Duty, t'as plein de passages où c'est compensé parce que tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Oui, le nombre. Voilà. Et on va le voir, c'est notamment sur l'émission Strikeforce, donc je te fais du teasing, mais... Oui, tu me fais du petit linge depuis un moment. J'ai hâte de le voir, ce troisième GL. J'ai hâte de l'enregistrer. Troisième GL, et tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble et les limites, notamment, de l'IA. Là, finalement, c'est pas très grave. Alors, encore une fois, tu vois, là, je me balade parce qu'on est en seconde classe. Ouais, c'est ça, c'est seconde classe. Alors que, honnêtement, bon, il vaut mieux les faire au moins en vétéran. En vétéran, on est d'accord. J'avais donc une autre question qui est peut-être un petit peu prématurée parce que t'as pas fini tes GL, mais ça vaut 70 boules, tu penses ? Alors, tout dépend si tu... C'est 3 gens, non ? On va pas faire de GL sur le mode zombie, mais il est assez intéressant. Ah ça, oui, c'est vraiment un truc... La marque de Fabrique, au départ, s'était présentée quand même bonus par TryHarch. Et là, maintenant, franchement, c'est devenu... Il est mort, bizarrement, là. Il avait un petit peu d'arthrite et du coup, il est resté bloqué. Il a mal vécu sa faim. Et donc, ouais, non, c'est... Le mode zombie, notamment, ils ont ajouté un mode transit. Intestinal ? Presque. Qui est assez sympa. Non, qui est vraiment sympa parce que dans lequel tu vas... T'es en Birmanie, là, non ? Ouais, je suis en Birmanie ou Myanmar, si tu préfères. D'accord. En fait, tout dépend, si tu préfères prendre la dénomination officielle, ou c'est appelé Myanmar par... Je crois que... Ouayayayayayai... Il a mis une tourelle. Ouais, ça pique, ça. Donc, bref... Qui coup de couteau, là ? Qu'est-ce que tu fous ? C'est vrai, c'est une bonne... D'accord. Ok. Veux-tu qu'on s'arrête, là ? J'aurais bien aimé te montrer le complexe rétro-futuriste, mais je sais pas. C'est un peu toi le maître du temps Allons-y Donc tu m'expliquais trois jeux en un Un truc que tu peux pas montrer à la zombie Pardon je voulais interrompre finalement l'explication Le mode zombie qui est Effectivement encore plus Complé qu'avant, on sait qu'il y a Beaucoup de fans sur le mode zombie Donc un mode transit qui te permet Notamment d'être Dans une très très grande map Non mais franchement une super grande map Et Mais c'est quoi sa particularité ? C'est juste que c'est une map C'est juste que c'est une map miment Si tu prends le bus Tu prends le bus pour aller d'une partie à l'autre Il faut avouer que je jouais n'importe comment Tu fonçais comme une vache, c'était n'importe quoi Non mais c'est pas grave écoute Donc un mode transit Il y a un mode transit Dans lequel tu vas te balader Dans Dans une très très grande map Ca reprend les différentes maps Et ça va te permettre De passer de l'une à l'autre Sois à pied si t'es courageux Si t'es vraiment motivé Mais c'est plutôt déconseillé Mais c'est vraiment extrêmement vaste à l'heure du coup Ouais c'est assez grand D'accord Donc ok, un fameux mode transit Un mode multijoueur Et un solo Qui pour le coup a un petit peu plus de rejouabilité Carrément Tu peux même carrément Un peu plus Enfin moi c'est la première fois Quand j'ai fini Un code J'ai rejoué directement pour voir d'autres fins Et franchement T'as une vraie rejouabilité au mode solo Après honnêtement Quelqu'un qui n'a pas accès internet Qui va faire des boules peut-être pas Voilà Parce que l'intérêt d'un code Ca reste son multijoueur Qui reste toujours tu sais Un multijoueur à la fois fun et Très nerveux Très arcade Encore une fois C'est un genre Il y a vachement de gens Qui sont clients Bon Moi finalement Je ne suis pas ultra fan Mais ça ne me déplaît pas quoi Ben disons que moi Ca va dépendre Par exemple Si je veux jouer avec des potes Et je vais prendre des jeux plus team play Et là Si je veux m'amuser vite fait Le soir J'ai quoi J'ai une demi-heure J'ai le temps de faire deux parties Et bien Je ne vais pas me lancer dans un jeu Ce qu'on a vu dehors C'est le jeu Voilà Par exemple Donc du coup Je vais me faire un petit code Et ça passe Et puis voilà Bon C'est vraiment pas la même optique C'est ça Il faut avoir une approche spécifique Bref Et donc là On en est arrivé à une fameuse Le fameux complexe C'est juste pour te montrer un petit truc Que je n'ai pas Oh oui montre-moi Je te disais tout à l'heure Montre-moi ton petit truc Tu pouvais accéder à des trucs un peu bizarres Là par exemple Je peux accéder à une combinaison La fameuse combinaison Qu'avaient mes ennemis Alors Celle qui te fera invisible ? Ouais Donc du coup Je suis Regarde Tac 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 Je suis camouflé T'as un iPad sur le Enfin un iPad mini Ouais ouais J'ai un petit iPad Je te vois vraiment pas camouflé Ah si je vois ta main D'accord Oui c'est vrai que ton arme reste Bon bah je camoufle de la main quoi Mais du coup je suis moins visible Bon quand il y a des explosions ça sert pas à grand chose mais euh Ah c'est sûr Surtout quand il y a des drones et tout ça Non mais franchement Encore une fois Le Mais c'est mec warrior ton jeu Voilà parce qu'on les a à la rédac et que du coup je les emprunte Mais celui là m'a agréablement surpris sur pas mal de points notamment sur le scénario Ce qui est quand même pas quelque chose que j'attendais en fait D'accord ok bah écoute c'est une bonne chose Encore une fois je me fais cracher dessus à chaque fois que je dis ça mais c'est J'avais trouvé déjà l'optique adoptée dans Black Ops sympa Ah pareil bah pour une fois il y avait un scénario quoi C'est exactement ça et je trouvais qu'il était bon Certes un petit peu cousu de fil blanc Mais sympa quoi il y avait des moments chouettes donc c'est cool qu'ils aient Bah c'est ça ils ont gardé le truc et sans trop en dire mais tu vois il prépare à mon avis pour un Black Ops 3 Ca pourrait se tenir et avec un scénario qui se tiendrait aussi D'accord mais avec un nouveau moteur peut-être même si celui là est encore honnête Bah ouais voilà ça dépend s'ils arrivent à faire des phases tu vois là par exemple dans ce complexe ça se tient quoi En son intérieur vu que c'est lisse c'est pas très rugueux Quand c'est des phases qui sont surtout une IA quoi Oui on est d'accord écoute comme c'est un peu long je te propose de On va s'arrêter là et puis on va passer à un strike chance Pendant que tu étais en train de one again le mec il se grattait les bonbons C'était ouf quoi franchement on va rater ça Comment te pourrir une belle vidéo tu es en train de crever d'ailleurs Bref merci beaucoup pour avoir suivi et visionné cette deuxième vidéo de Call of Duty Black Ops 2 Nous on repart sur de nouvelles aventures, de nouveaux modes Sur un jeu qui ma foi est pas mal Plus que pas mal c'était Ami 17 Ah ouais qui est pas mal du tout Voilà merci à tout de suite Merci à tout de suite Merci à tout de suite